Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Aujourd'hui, par cette vidéo, nous allons parler un peu des différentes raisons qui poussent souvent les officiers à vous refuser le visa à l'interview des véloteries. Comme on le disait, c'est une interview qui est très facile, mais dont les problèmes commencent lorsque vous jouez. C'est-à-dire, la manière dont vous allez jouer à la véloterie, les conséquences viendront vous trouver. C'est-à-dire, tout ce que vous allez faire lorsque vous allez jouer à la véloterie, si vous faites des erreurs, ces erreurs-là vont vous coûter cher à l'interview. C'est pour cela qu'il faut toujours jouer à la véloterie à tête reposée, ne pas faire des erreurs, ne pas aller dire à l'ambassade après que j'ai oublié. La toute première raison qui fait en sorte que beaucoup ratent leur visa ou leur interview des véloteries, c'est le statut marital. Vous êtes marié ou vous êtes célibataire, ou vous êtes divorcé. Et on le réitère, ne peut cocher marié que celui qui s'est déjà présenté devant le maire, qui a dit qu'il est marié. Même si, lorsque vous jouez, même si vous savez très bien que vous allez vous marier le lendemain, mais le jour où vous jouez, vous êtes censé mentionner célibataire. Parce que n'oubliez pas, chaque certificat de mariage a une date. Donc, imaginez que vous avez dit, lorsque vous avez joué, que vous étiez marié, et qu'après, vous vous mariez, après le jeu, lorsque l'interview arrive, il va forcément vérifier la date. Il sait à quel moment vous avez joué, et il sait à quel moment vous êtes marié. Il va se dire que vous avez voulu mentir. Donc, lorsque vous savez déjà que vous n'êtes pas marié, mettez célibataire. Vous pouvez vivre en concubinage 53 ans. Vous n'êtes pas marié. Ne mentionnez pas votre copain. Ne dites même pas que vous êtes marié. La deuxième raison, c'est le niveau scolaire. Ce sont les études. As-tu le bac ? Il y a beaucoup de gens qui mettent souvent gel au bac en pensant gagner l'examen en fin d'année. J'ai déjà le bac. Ils jouent en octobre, mais ils pensent au bac qui va passer au mois de juillet. C'est dangereux. Eux, pour un petit truc, ils peuvent penser que vous voulez mentir. Il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas le bac, il y a aussi l'expérience professionnelle. Mais dans quel domaine parle-t-on d'expérience professionnelle ? Avec quel genre de travail, avec quel genre de job, parle-t-on d'expérience professionnelle ? Est-ce que c'est dans n'importe quel boulot qu'on peut se dire, de toute façon, j'ai déjà eu une expérience de deux ans, donc je peux jouer à la développerie ? Il y a cela. Alors, il y a aussi, comme on l'a mentionné, le pays, lorsque vous faites partie d'un pays qui n'est pas éligible et que vous avez joué à la développerie. Vous êtes nigérien, vous savez très bien que vous avez tous vos parents nigériens, vous avez votre femme qui est nigériane, mais vous êtes allé jouer à la développerie. Si vous savez très bien que vous-même, vous êtes au courant que vous êtes né au Nigeria, mais vous avez voulu mentionner une autre nationalité, vous allez rater votre visa. Il y a aussi des personnes qui confondent le pays où vous avez acquis la nationalité et le pays où vous êtes né. Dans la développerie, on se focalise plus sur le pays où vous êtes né. Par exemple, un couple nigérien qui part s'installer en Arabie Saoudite, ils font un enfant là-bas. Ils sont certes d'origine nigériane, mais cet enfant aura des racines saoudiennes parce qu'il est né en Arabie Saoudite. Donc, son birth certificate, son certificat de naissance sera saoudien. Donc, celui-là, il est déjà d'Arabie Saoudite parce qu'il est né là-bas. Maintenant, s'il faisait partie d'un autre pays, par exemple, un Kenyan qui est né en Arabie Saoudite mais qui retourne au Kenyan, il vit certes au Kenyan, mais ses origines sont en Arabie Saoudite. Son certificat de naissance a été fait là-bas. Donc, imaginez, si l'Arabie Saoudite n'est pas éligible, cette personne ne doit pas réclamer son éligibilité par rapport à l'Arabie Saoudite, doit chercher un autre pays. Par exemple, s'il est né en Arabie Saoudite et qu'après, il a acquis une autre nationalité, par exemple, une nationalité camerounaise, gabonaise, il va jouer avec la nationalité du Gabon, par exemple. Puisque son pays n'est peut-être pas éligible, il va prendre la nationalité du Gabon parce qu'il a acquis sa nationalité là-bas. Donc, il y a cela. Il y a aussi le passé de tout un chacun. Rassurez-vous que vous n'avez pas commis de crime dans le passé et vérifiez surtout et surtout tout ce que vous postez sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et autres. parce que si vous postez des trucs qui tendent à dénigrer le pays où vous voulez venir, ça ne va pas vous arranger. Si vous postez des trucs qui tendent à insulter le pays où vous voulez venir, ça ne va pas vous arranger. Parce que, comme vous le savez, ils vérifient souvent les réseaux sociaux. Il y a ça. Il y a aussi le fait que certaines personnes ont cette manière de mentir sur le nombre d'enfants, votre nombre de dépendants. Pourquoi vous mentez sur cela? Mentionnez vos enfants. Que vos enfants soient le nombre d'enfants. Que vos enfants soient avec vous ou avec la grand-mère au village ou avec leur père. Mentionnez le nombre. Mentionnez le nombre où qu'il soit. Mentionnez le nombre. Cherchez les photos, toujours avec eux. Même si après, ils ne vous suivent pas au même moment que vous allez voyager. Mentionnez le nombre d'enfants. C'est important. C'est important. Si vous n'êtes pas marié, ne mentionnez personne. Je tiens à le dire, c'est un très bon conseil. Ne prenez pas des risques. Il y a des gens qui veulent forcément aller se marier après les résultats. Ne prenez pas le risque de perdre tous les visas au lieu de vous retrouver dans une situation où vous avez une personne d'entre vous a le visa et pourra aider l'autre plus tard. Imaginez que votre petit ami gagne à la développerie. vous vous précipitez à aller l'épouser. Lorsque vous allez à l'interview, on découvre que ce mariage a été rafistolé. On vous refuse le visa. Donc, vous avez fait en sorte que votre petit ami rate le visa. Vous aussi, au lieu que ça soit au moins une personne qui part, vous allez faire en sorte que deux personnes soient coincées. J'ai même vu un autre cas dans mon inbox où la femme refusait que l'homme parte seul. Elle lui dit non, si tu pars, moi, on se sépare. Je dois partir avec toi. Je dois aller à l'interview avec toi. On essaye d'expliquer à la femme que non, tu ne peux pas, on n'est pas marié. Elle dit, il faut que tu m'épouses tout de suite là. Si on t'épouse maintenant là, ça va attirer un regard négatif. Peut-être qu'on va nous refuser le visa. Elle dit, je préfère même que toi et moi on reste sur place. Au lieu que toi tu partes seul, tu vas aller te la couler douce avec les Américaines. Non. Chère femme, essaye de voir plus loin que ton nez. Essaye de voir le bénéfice que ça va vous apporter plus tard. Ne prends pas le risque de tout rater à cause d'une petite crise. Donc, faites très, très attention. Lorsque vous jouez, tout part du moment du moment où vous jouez à la dévéliterie. Faites très, très attention. à la dévéliterie. Merci.